Cette formation a pour but d'amener les éducateurs ou les dirigeants des clubs à structurer leur club et donc leur donner une démarche pédagogique de manière à mieux structurer et placer un plan d'action de développement de leur club au sein même de leurs instances. Une volonté fédérale puisque nous sommes dans le cadre d'une réforme des diplômes. Aujourd'hui les diplômes évoluent. On est plus sur la vie associative, ça tourne moins autour du terrain, ça tourne plus autour du développement du club. On est sur des blocs de 4 heures et il y a une alternance d'apport théorique et de travail en groupe pour la mise en place de travaux sur des cas pratiques que nos stagiaires pourraient remettre en place au sein de leur club. C'est un certificat de formation qui comprend deux modules en deux fois deux jours. Donc là on a été sur le premier module, donc sur le projet associatif et puis sur le projet en général, donc la construction du projet. Et puis il y aura deux autres jours, deux autres journées qui seront mises en place sur le module 2 au mois de janvier et qui portera plus essentiellement sur le projet éducatif et sur le projet sportif. Nos clubs manquaient d'aide et d'accompagnement justement dans la structuration de leur club. Donc cette formation-là, elle vise à leur amener des outils pour leur permettre de mieux structurer leur club. Déjà chercher à le conserver et puis aussi à le bonifier. Plus particulièrement, on est sur une réflexion autour des projets. Les projets qui doivent animer les clubs dans leur vie quotidienne. Alors je dirais que tous les adhérents d'une association sont concernés. Essentiellement nos éducateurs, mais également peuvent y participer les dirigeants et bénévoles des clubs qui veulent apporter des compétences et aider leur club à se structurer. Je sors d'un BPGEPS au Crêpes-de-Lorraine et pour poursuivre ma formation, je me suis inscrit au CFF4. Je me suis inscrit à la suite des différentes formations fédérales que j'ai pu passer auparavant et donc dans l'objectif de passer prochainement le prochain BMF, pour faire profiter de toutes les connaissances qu'on peut acquérir aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va au-delà un peu de l'aspect terrain, l'aspect coaching, entraînement. On est sur réellement une vision moyen-long terme qu'on essaie de donner à un club. Comme on en parle depuis deux jours, ça va nous apporter des billes pour justement monter des projets au sein du club. Donc moi je suis spécialisé dans l'entraînement du Gardin de Butte, donc j'espère que ça va aussi m'aider dans ce domaine. C'est une découverte pour eux, puisqu'on essaie d'élargir leur angle d'attaque et leur vision du football. Et l'idée de cette formation, qui est souhaitée par la fédération, c'est de prendre en compte le projet sportif, mais au-delà, c'est d'être en mesure de mettre en place un projet associatif. Mon rôle, depuis six mois, c'est réellement de remettre un état d'esprit dans le groupe. Il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment dans l'image du club. On a travaillé surtout sur le montage de projets, donc ça va nous aider beaucoup dans nos clubs. Ça donne une certaine méthodologie, ça montre que les clubs aujourd'hui se structurent de plus en plus. Notre club est plutôt bien organisé aujourd'hui. Au fur et à mesure, on a monté les marches, on a reconstruit ce club. Et aujourd'hui, on désire passer la vitesse supérieure. Monter un projet club ambitieux et cohérent aujourd'hui. Il faut se reposer sur ses acquis, il faut toujours en vouloir plus, et ne pas hésiter à venir chercher l'information là où elle est, et justement s'inscrire à ce genre de formation, et inciter nos éducateurs et dirigeants actuels à suivre ce genre de formation. On voit que c'est quelque chose qui marque les esprits. C'est un groupe qui a envie d'essayer de s'approprier cette formation, d'essayer de le remettre en musique derrière. Donc c'est positif. Après, la difficulté c'est de pouvoir justement prendre ce qu'on donne et d'être capable de le remettre en musique demain dans ses clubs. Ça va être ça le gros challenge pour chacun, je pense.